Disler Claude, gérant et fondateur de la société Isotech, créée en 2002, dans tout ce qui est équipement de quai pour les entreprises logistiques et la fabrication de portes sectionnelles résidentielles et industrielles. Isotech avait un réel besoin d'un soutien, d'avoir une personne qui puisse répondre à nos interrogations. Le premier rendez-vous, la relation a tout de suite été sympathique, basée sur la technique de gestion et l'éclaircissement sur beaucoup de questions. Isotech a tout de suite ressenti un apaisement. Gilbert Franz, je suis conseiller et réaliste depuis 7 ans sur la Moselle Nord et une partie du Luxembourg. Lorsque je suis arrivé, la société était dans le creux de la vague, pour parler clair. Il y avait une certaine démotivation qui était perceptible. Les clients n'étaient pas forcément au rendez-vous, la rentabilité n'était pas là. Il fallait véritablement remettre un petit peu les choses dans l'ordre et relancer la machine. Alors les premières choses que l'on a faites, c'est regarder un petit peu le carnet de commandes, ce qui était en cours au niveau des devis. On s'est aperçu que la charge de travail n'était pas si mauvaise que ça finalement, mais qu'il y avait du travail à faire au niveau des marges notamment, et puis de la rentabilité des devis. On s'est aperçu au bout de 5 mois et demi déjà qu'il y avait un résultat très probant et ça a donné véritablement de l'élan pour la suite. Les actions, ça a été de reprendre un petit peu tout ce qui est commandes, le relationnel, les devis, toutes ces choses-là, et on a remodelé, revu et corrigé ce qui n'allait pas. Les résultats qu'a apporté Rivalis au sable d'Isothèque, c'est cette stabilité, cette reprise de confiance, parce qu'à un moment, on a perdu un peu pied et avec le logiciel, ça nous a permis de rétablir avec efficacité et simplicité, pour donner une bonne perspective et d'avoir une fermeté quant à la négociation des devis. Ça nous a remotivés. On a commencé à développer la société au sens commercial, c'est-à-dire de donner une dynamique de développement à la société et non plus de rester simplement sur son activité de base. Alors les résultats, c'est qu'aujourd'hui, les clients sont plus nombreux, la société est plus connue, on a une notoriété qui s'installe tout doucement, donc il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer, et il y a encore d'autres projets pour l'avenir. Le rêve professionnel, aujourd'hui, il est un petit peu au bout, puisque j'arrive au moment de la retraite. L'objectif, véritablement, c'était d'aider les chefs d'entreprise et puis vraiment d'apporter quelque chose aux petites entreprises. Le conseiller de Rivalis, on l'a trouvé remarquable. Donc oui, voilà ce que ça nous a apporté au quotidien, une facilité. Mon rêve aujourd'hui pour Isotec, toujours avec l'accompagnement de Rivalis, de pouvoir la transmettre, sous un point de vue plus personnel, à mes enfants qui ont atteint un âge aujourd'hui qui pourraient déjà commencer à travailler au sein d'Isotec et pourquoi pas reprendre la société dans l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada